Merci. Merci. Connectez-vous massivement mes couples. Connectez-vous dans notre avis. Connectez-vous massivement, envoyez les coeurs et partagez le direct. Partagez massivement le direct, écoutez, partagez, envoyez le coeur. Je donne mon point de vue. Pourquoi? Dis-moi la baronne de Suisse. Dis-moi Tata Loulou. Dis-moi la viveuse joyeuse. Dis-moi Eva. Asume. Voyez les coeurs s'il vous plaît. Je vais commencer par la baronne et Tata Loulou. Voyez les coeurs. Merci pour le partage. Voyez les coeurs. Partagez. Attention. Attention. Retourne attention. Partagez. Envoyez les coeurs déjà. Dosez les coeurs. Dosez les coeurs et les partages. Dosez les coeurs et les partages. Je vais donner ça. Je commence par la baronne de Suisse. La baronne avec tout le respect que je vous dois. Pour moi, vous avez l'art d'être une femme qui aime bien taquiner. Vous avez l'art d'une femme qui aime bien provoquer, ok, vous avez l'art d'une femme qui aime bien, je ne sais pas pourquoi, qui veut commander, qui aime prendre possession sur les gens. Vous avez l'art d'une femme, moi je vous appelle femme, je regarde par le côté qu'on parle ce qu'ils me conseillent, vous avez l'art de vouloir rappeler aux gens qui aime chauffe, mais ce n'est pas bon, parce que, comme je le disais bien, le mariage n'est pas une feu en soi, je parle très sérieusement, je me comprenais très bien les gens, le mariage n'est pas une feu en soi. C'est toi, ma mère, je suis en direct, tu sais, le mariage n'est pas une feu en soi. Pourquoi? Tu fais un direct, tu es en train de parler de nos locaux, tu dis que, elle a fait le vie, on reste, nous les hommes, nous pouvons parler de ça, on n'est pas toi la femme, pas toi. Pas toi. Une femme mariée ne fout pas son temps dans les réseaux sociaux, une vraie femme, une femme de valeur ne passe pas son temps dans les réseaux sociaux en train de raconter les histoires de caleçons et de cyclistes. Une femme mariée, tu devais consacrer ton temps sur ta famille, sur ton mari, ton époux, comme le mariage. Tu devais consacrer ton temps sur ta famille. Tu devais consacrer ton temps sur ta famille. Tu n'as pas venu te placer dans Facebook en train de venir et te tirer le chignon avec X ou Y. Mais non, quand on a une femme mariée, on se respecte. Tu as envie de venir faire les directs pour dénigrer les gens. Tu as envie de venir faire les directs pour venir raconter aux gens sa vie, pour venir dénigrer les gens. Mais non, si tu as une femme mariée, respecte ton mariage, respecte celui qui t'essaie de marier. respecte un peu l'alliance que tu apportes entre tes mains. Laisse la guerre des célibataires entre les célibataires. Si tu es marié, fais ton combat avec les femmes mariées. Fais ton combat avec les femmes mariées. Laisse les célibataires. Laisse les gens qui font le vieux en rester. Fais la guerre des vieux en rester. Hein? Lolo est la seule qui n'est pas mariée sous la toile. S'il faut insulter Lolo comme ça, c'est nous les hommes qui pouvons l'insulter comme savoir vous les femmes. Parce que vous, vous n'êtes pas des exemples. Il faut se dire les vérités. Une femme, une femme, une femme, une femme, une femme que le mariage a fait que non. C'est un homme qui peut dire ça à une femme. Oh, tu as tes maris. Ce n'est pas une femme, une femme qui va te marier. Parce que je ne pense pas que toi-même, tu es un exemple. Ou alors ton foyer, alors, il est tellement, tellement important. Je ne sais pas quoi dire. Je ne sais pas. Hein? 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 À un moment, respectez un peu les gens, s'il vous plaît. Respectez un peu les gens. Respectez un peu les gens. Quand tu dis qu'Otame est parti à la télé de Haïcha, il faut aller avec la corde pour aller verser Lolo là-bas. Il faisait quoi chez une femme? Il fallait commencer par là-bas. Qu'Otame vivait chez Lolo. Il a sporté chez la veuve, aller se retrouver chez Lolo. Il avait là hébergé. Il dormait. Il n'avait pas de position. Il est arrivé chez Lolo. Lolo l'a donné un toit. Il est sorti comme là. Il a trouvé une nouvelle croix. Il va le faire ainsi de suite. Est-ce que vous tous, tout ce qu'il parle là, vous avez vu les vidéos un jour où on l'attache? Hein? Vous avez vu les vidéos où on l'attache un jour? À un moment, arrêtez un peu. Arrêtez. Quand je dis arrêtez, je m'attends à certaines femmes. Les hommes peuvent encore parler, on va comprendre. Mais pas les femmes. Pour moi, Lolo, tu es une femme. Moi, tu m'avais des seins. Peu importe le côté oscule qu'on raconte partout. Moi, je ne parle pas de ça. Ça me concerne même pas. Je ne veux même pas entrer dans ça. Pour moi, tu as deux mamelons. Bien gros. Tu es une femme. Tu n'as pas le droit de venir parler à une autre femme pour parler d'affaires du mariage. Parce que si on prend la touche, on met dans ton mariage, l'on dirait que non. Ça sent du pitoy, que ça dégage du cadavre en décomposition. Puis, j'ai dit et j'affirme ce que Chanson nous dit. Ne venez pas un peu essayer de montrer aux gens que vous êtes parfait. Ou bien, vos vies sont tellement meilleures. À un moment où on va venir absorber toutes vos histoires. Mais respectez-vous un peu. Il faut vous respecter, chère dame. Respectez-vous. Je ne suis pas là pour supporter que ce soit. Mais je parle de ce qui est vrai. Quand Lolo ne dit qu'elle aime. Il dit ce qui est vrai. Hein. Quand autant pas t'as avec la parole de papa est là-bas. Est-ce que tu avais vu la vidéo qui prouve que... Tu pouvais la montrer une vidéo pour l'attacher Lolo. Est-ce que tu as vu la vidéo ? Tu n'as pas vu la vidéo ? Pourquoi tu viens mettre ton nid dans ce qu'il ne faut pas mettre ? Pourquoi tu viens entrer là-dessus ? La même Aisha là où elle est parti à la télé. C'est la même Aisha qui a venu demander pardon ici là-bas. C'est la même Aisha qui a venu demander pardon ici là-bas. Elle demande pardon à ma soeur Lolo. Hein. Elle a demandé pardon non ? Hein. Elle a demandé pardon non ? Hein. Elle a demandé pardon maintenant. Elle a demandé pardon à ma soeur Lolo à la société danser. L'histoire du général qui est hein. C'est le Noël qui les bougeait. C'est pas n'importe quelle femme qu'il fait de vie on reste avec un homme de 13 ans. Hein. Quand tu as fait 25 ans là. Qu'est ce que tu as appris dans le mariage ? Comme tu es une femme mariée entre guillemets. Qu'est ce que tu as appris dans le mariage Oluca ? La baronne. La seule baronne. qu'est-ce que tu nous prouves à travers ton mariage qu'est-ce que tu nous montres qu'est-ce que tu nous montres alors de bon qu'une femme mariée pour s'asseoir dans les réseaux venir expliquer aux gens à part venir faire le premier âge dénigrer les gens venir verser les gens entre guillemets les femmes comme toi qu'est-ce que tu nous montres alors de ton beau mariage que tu as fait pendant 25 ans tu t'attaca alors qu'a mené ici à ta pomme là tu as fui là-bas tu es revenu ici tu as fui le combat tu dis que tu as supporté le roi t'a dit merci est-ce que le roi t'a appelé un jour qu'il vient me supporter tu l'as supporté parce que tu voulais tu voulais te faire voir aussi tu voulais qu'on attire la question sur toi quand il m'a arrêté un peu ça les vieilles mamans comme ça la respectez-vous respectez-vous ne pas respecter ton âme ne pas respecter au moins c'est les deux cinq qui tombent sur ta poing ce n'est pas respecter ça ce sont les cinq qui ont vécu les scans vont boiter si on sent que tu es une femme qui a vraiment beaucoup tu es passé par la souffrance on sent que tu as vraiment souffert parce qu'il y a les seins qui ne manquent pas quand tu vois une femme qui a le long sein qui a les tétons derrière le sol comme ça tu avais que la souffrance elle a aidé le bas âge c'était le taille le mariage n'est pas une fuite en soi ma chère dame si tu es marié pendant 25 ans respecte celui qui est chez toi respecte la personne qui est ton homme parle des choses importantes sensibilise sur le mariage ne viens pas saboter les gens ou dénigrer les gens parce qu'on est à la mairie parce que si tu es parti à la mairie avec ton blanc c'était pour un but il fallait épouser sur un noir il fallait épouser un noir épouser un noir entre noir en Europe c'est la maladie c'est pas la maladie il y a les gens qui n'aiment pas les blancs il y a les blancs qui n'aiment pas les noirs il y a les noirs qui n'aiment pas les blancs et ainsi de suite ainsi de ça vous n'allez pas pousser une personne à aller manger le porc étant donné que ça c'est l'antilope mais non vous n'allez pas pousser vous n'allez pas pousser partager le direct de mes gens partagez-moi le direct vous n'allez pas pousser les gens à venir dans vos saletés il y a eu beaucoup de personnes qui sont venues partager le direct qu'elle a fait pour encourager les bêtises mais à un moment respecter je sens que des femmes arrêtez un peu ça arrêtez arrêtez un peu vous là qui est mariée vous nous montrez donc quoi de bon vous les blogueuses vous mariez là qu'est-ce que vous nous enseignez ici dans Facebook ce n'est pas la source de dénigrer les gens sabotez les gens ce n'est pas ça c'est quoi vous qui êtes mariés là qu'est-ce que c'est bon quelle est la blogueuse qui est mariée c'est la qui nous sert des hommes la seule femme qui peut dire c'est là dans les histoires des stars des stars des stars qui peut dire c'est là que non malgré tout il tue le chapeau c'est la femme de Samuel Eto moi je ne l'ai jamais vu il dit on ne sait même pas si elle vit elle est rare comme les larmes du chien une femme mariée ne fait pas les bouillies elle ne jacasse pas une femme mariée ne jacasse pas une femme mariée démontre à travers à travers ce qu'elle vit à travers à travers son mariage elle est là pour impacter dans ce qui est bien énorme qui est génère et sale tu fais le direct aujourd'hui tu as mis la tchab tu as mis l'alliance est-ce que tu respectes l'alliance est-ce que tu respectes l'alliance tu ne respectes pas cette alliance tu ne sais pas qu'une femme mariée ne répond pas une femme célibataire tu as une femme mariée à quatre femmes mariées comme toi à quatre femmes mariées à quatre femmes mariées à quatre femmes célibataires le loup c'est une célibataire le viol reste c'est sa part là-bas oui elle fait sa guerre avec les célibataires comme les L vous parlez de mariage mais vous ne supportez pas ça vous parlez de mariage quand il faut venir faire la concurrence mais le vrai mariage vous ne le conseille même pas ce que ça signifie si on te demande que définis le mari la maronne tu vas définir ce que c'est que le mariage est-ce que tu ne vas pas définir le mariage non tu ne vas pas définir c'est à cause des noirs comme vous qu'on faute les gens en Algérie et en Tunisie parce que vous voulez tout le monde c'est que non vos cerveaux dépassent l'équateur oui c'est à cause des noirs comme vous les noirs les noirs les noirs privés de l'intelligence les gens qu'on a on pensait qu'ils devaient ils devaient venir éduquer apporter des idées apporter quelque chose d'important pour impacter sur les faits vraiment qui attire l'attention des gens jamais on ne voit que de la bassesse tu ne peux pas dire à Lolo qu'elle n'est pas parlé dans Facebook et toi tu viens faire la salle en tant que femme mariée mais c'est toi qui n'as rien à dire quitte Facebook on t'a dit que Facebook c'est pour les femmes mariées tu es mariée tu fais quoi Facebook jusqu'à toi à la page quitte Facebook non quitte quitte Facebook tu fais quoi ici Facebook c'est pour les célibataires comme les nous les célibataires en J.C le goût du vie on reste de maman dans le vie on reste tu peux divorcer à tout moment il n'y a pas les autres à la maison ça sort comme ça sort toi tu es marié tu dois apprêter tu lui as fait le ménage tu l'as préparé ton rôle c'est à la cuisine ton rôle c'est à la cuisine va nous découper les carottes les tomates les poivrons les concombres les affaires les célibataires Facebook c'est pour les célibataires c'est pour les gens qui ne croient plus à l'amour c'est pour les blessés de guerre toi tu es marié tu n'es pas blessé de guerre mais va marcher va travailler tu n'avais les femmes de ton rang social comme tu es marié matrine des femmes mariées tu es fou de quoi ici avec nous les célibataires les loulos comme ça qui sont célibataires elles font le concubinage hein les cela dans son concubinage j'ai vu la lune même qui a fait le direct là-bas elle a parlé que le concubinage machin machin mais je suis choquée parce qu'elle parle aujourd'hui elle n'a plus de vue tu vas encore ça veut dire qu'ils ont vraiment à l'écart et ça sent mauvais donc ce sont un peu des choses comme ça qu'on dit souvent que vous femmes là avant de parler à une autre femme comme vous assurez-vous d'abord que votre ménage est plus propre que ce soit c'est pas quand on est marié qu'on est respectant tu peux être marié mais tu es feignante tu peux être marié mais tu n'as pas de cerveau tu as un cerveau décomposé tu peux être marié mais tu n'es pas un exemple voilà ça comme on voit chez la baronne voilà ça qu'on voit chez la parole elle n'a pas les empreintes parce que le taux de direct est trop élevé si on demande comment on fait le doigt comme ça fait l'empreint est-ce que ça va sortir ça va prendre le doigt est fatigué à cause des directs à ma soeur à il y a à ma soeur toi même toi aussi laisse ton doigt se reposer ça ressort les empreintes tu es une femme mariée ton doigt est fait pour porter l'alliance et non pour venir cliquer sur le connectez-vous 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 à maman mais oui ça va sortir ronge mais non à un moment respectez-vous respectez-toi il faut te respecter le lot n'est pas parfait c'est vrai mais c'est toi même tu n'es pas mieux la personne la plus meilleure placée pour parler dans les réseaux tu n'es pas un exemple à suivre tu le sais très bien tu n'es pas un exemple parce qu'un parent normal ne peut acconseiller sa fille de venir si tu n'as pas été sûr est-ce que nous sommes d'accord sauf les parents qui qui ont le côté d'en face un parent normal qui est conscient ne peut pas envoyer son enfant son fils ou sa fille sa fille qui veut venir te suivre ou un parent qui ne sait pas venir allumer sa caméra pour te regarder parce que tu n'en sais rien tu ne peux faire marier tu ne peux pas on te connait même d'abord on t'a encore même connu derrière le haut communique quand elle a fait vos histoires elle a dessiné ton plantain sur le tableau on a même parlé encore un peu de toi parce qu'une personne au Cameroun qui va rester venu que la baronne à un moment respectez-vous un peu le respect est mutuel quand vous êtes des grands respectez-vous montrez le bon chose aux gens comme les nôtres c'est là pourquoi on dit aussi qu'on respecte le bleu au Cameroun vous n'allez pas injurer les Ivoiriens pour les jouer tant que vous même vous de les t'aisez à un moment arrêtez un peu ça arrêtez partagez le direct pour l'école les gens à un moment arrêtez arrêtez un peu à un moment arrêtez arrêtez un peu à un moment à un moment arrêtez arrêtez un moment arrêtez arrêtez et le mot j'ai dit c'est quoi être bourguer c'est bien clasher c'est bien mais tu n'as pas le droit de parler de la sexualité de quelqu'un tu n'as pas le droit de qualifier une personne c'est la même chose comme la baronne a dit que tu bandes le piment elle a cité les noms là où tu bandes le piment ça veut dire qu'elle m'a vendu avec toi là-bas s'il y a trait une personne de voleur c'est comme mon monsieur un bandit parce qu'il n'y a que les bandits pour remarquer les bandits s'il y a trait des personnes de l'éle c'est comme un monsieur aussi de l'éle parce qu'il n'y a que les professeurs de l'éle pour remarquer les élèves et de l'éle en rouge respectez un peu l'âge il y a beaucoup de gens qui sont gênés il y a beaucoup de gens qui ont mal pour te voir briser il y a des gens qui veulent même ta télé on fait aimer ça il y a des gens qui sont même prêts ici là on coupe même leurs orteils pour te voir crever mais Dieu ne permet pas cela Dieu continue de te lever tu continues avec ta télé arrête un peu de te mettre dans de te mélanger dans les histoires les histoires où on parle de n'importe quoi tu as une télévision tu as une télévision respecte au moins ta télévision si tu ne te respectes pas si tu ne respectes pas l'enfant que tu as à la maison respecte au moins ta télévision on t'appelle la poutine tu peux grandir le nom de poutine à travers ton émission mon frère faire l'émission est facile ce n'est pas facile faire une émission n'est pas facile faire une émission n'est pas facile si tu ne peux pas te respecter respecte au moins ta télévision ce n'est pas de n'importe qui il y a beaucoup qui ont ton macabou à travers la télévision il y a beaucoup qui sont qui sont gênés moi j'aimerais même que dans la télévision on parle de l'actualité même du Cameroun dans la télé on parle on parle de l'éducation et non du commérage pas comme j'ai vu derrière moi la reine m'est de réveiller là-bas vous devez l'importance même à ceux qui n'ont pas d'importance à un moment respectez-vous un peu respectez-vous un peu s'il vous plaît respectez-vous si je ne peux pas te respecter respecte au moins ta télé respecte rêve une belle car ça ne va pas venir comme toi tous les jours hors de toi même je te pousse dans le trou mais à un moment non 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 je dis non respecte ta télévision c'est pas non n'importe qui il y a beaucoup là qui t'est insulté contre ça mais ils aimeraient ils aimeraient on ne peut pas pas j'ai une personne qui peut jouer par le temps que tu es importante je dois les montrer l'importance à travers tes actes pourquoi tu dois montrer tu dois relever le défi avec la télévision là la télévision ne reçoit pas n'importe qui tu reçois des personnes importantes et c'est ce qui est bien tu as peut-être l'exemple parce que maman continue elle est passée là-bas ça a énervé beaucoup de personnes il y a beaucoup de gens qui étaient malades partager envoyer les coeurs en tant que l'exemple l'exemple donc tata loulou pour vraiment essayer de voir comment tu vas faire maman essaye de voir l'exemple tata l'exemple 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 c'est l'exemple le temps c'est ça le piment passe bien bon il se passe c'est autre chose donc c'est ce qu'on le dit les gens que la poutine vraiment essaye de se concentrer dans ses activités et qu'elle ne parle pas de n'importe quoi je ne sais pas mais on ne profite pas pour ce genre les gens vous bénéficient allô je savais Anita c'est comment je savais Anita Anita elle me dit que je savais elle elle me dit que il y a Thomas K en direct papa j'ai touché j'ai touché papy papy a tenté de pleurer tous les pleurs il a touché marco ça dit t'inquiète d'écouter là-bas t'opi j'ai touché c'est une dérangeuse elle vient il se m'a me trouvée il dit qu'elle il dit qu'elle il dit que le petit tchadien il dit que je suis tchadien parce que tu sais que ce qu'il fait la voix je ne suis pas d'accord s'il veut laver il n'a qu'à laver il va propre ce sont les bonnes guères tu comprends non mais tu viens tu m'entends mais tu viens tu crois s'appeler les autres camerounaises pour les afficher par rapport à quoi et comme il sait au fond de lui que je connais son petit frère Michel je connais ce qu'il peut raconter mais il dit le tchadien où il est le tchadien celui qui est là-bas il est de partout elle est touchée elle est touchée elle est touchée elle touche et tu as même vu dans mon commentaire le problème c'est que les camerounaises même si on laisse le japa quand moi j'ai une dame il m'insultait mes personnes m'insultaient comment tu parles appeler les innocentes tout à l'essayer d'appeler à son direct personne à décrocher la honte il appelle les annonces des gens ça sent à quoi il a tenté de pleurer là-bas alors que c'est lui qui est venu verser la veuve c'est la première fois que la veuve était sale parle fort je t'entends pas je t'entends pas parle fort je finis de parler sur le fait de lui et la baronne la baronne celle-là je l'aime pas du tout je l'aime pas du tout elle est trop fausse elle aime coller les textes moi je ne la soutiens pas du tout c'est ce que je disais bien c'est une femme elle ne la soutient pas moi je dis ce qu'elle pense oui oui moi je la connais moi je la connais bien je la connais bien même qu'elle était à Lausanne à Ben je la connais elle ne soutient pas la baronne je suis de ce côté là même je peux regarder au direct moi je la soutiens pas du tout elle est trop fausse elle est trop tribaliste elle est trop fausse tu vois elle ne va jamais parler d'histoires qui concernent les gens de chez elle elle se mêle tout le monde je ne sais même pas qu'elle a même nommé même promotrice c'est qui même qu'elle a nommé promotrice non honnêtement si il fallait que nous on s'essaye pour raconter moi j'ai fait la suite si il faut qu'elle s'essaye pour raconter les histoires de la baronne je tiens à souligner quand on dirait que son frère qui est mort au Cameroun qui est mort ici on est parti en terre au Cameroun c'est la femme de son frère qui m'aide pour les maisons donc je ne parle pas beaucoup et ses nièces habitent à Reims là-bas est-ce que je me cache mais c'est juste que je ne veux pas te dire un je vais tomber sur elle ça va être la balanthos je n'aime pas ce qu'elle fait là je n'aime pas ça franchement ce Facebook il faut avoir les bonnes gays elle fait semblant mais les trucs qui touchent sa communauté je ne te passe ce qu'elle est moi je suis en train de donner mon point non je ne l'insute parce qu'elle est mais elle hypocrite elle est fausse d'avoir le droit de la traiter de l'aîné pour moi je donne mon ton réseau dérange je donne mon point de vue tu sais moi je ne suis pas une personne mais je connais bien le François Loulitte Loulitte a une petite qui est très méchante parce qu'elle ne s'occupe que des problèmes des états il faut dire la vérité car c'est des droits sur les moitiés moitiés mais elle met sa bouche partout elle invente elle se mêle du tout elle se crasse les narcissistes ont un problème elle vient mettre les livres narcissistes elle me le vénère encore maintenant c'est d'autant le problème bon pour dire vraiment je ne suis pas amené avec Loulou en ce moment-ci mais ce qu'elle a voulu faire là c'est parce qu'elle voulait obtenir la honte sur elle tu comprends non elle voulait enlever la honte sur elle pour mettre sur Loulou mais bon en même temps moi je vais tomber sur elle je la regarde encore très loin je suis toujours très patient parce que le problème c'est que j'ai peur de tomber sur elle parce que c'est sa belle soeur qui m'aidait souvent pour les maisons à l'époque et ses nièces me respectent ses nièces me respectent tu comprends ses nièces me respectent j'aime même amener Loulou chez sa belle soeur donc c'est juste que je ne veux pas il y a des trucs que je laisse pour les autres un jour un jour je vais prendre mon mauvais départ ici je vais finir avec elle ici elle est l'ex d'une célèbre chanteuse c'est là-bas qu'elle est amoureuse qu'elle est restée longtemps ma vie veut m'a chassée elle m'a promis la bagarre ma vie veut m'a promis la bagarre je sais que Wario sait comment elle est là même quand elle m'insute est-ce qu'elle a calcule elle va se calmer mais quand même ils sont quand même non c'est que Papi cela n'est pas bon Papi vient voler la vedette de Wario il vole la vedette de Wario il était venu publier Warioz ici il avait insulté Warioz ici et il a commencé sur les Camerounais ici dès que Warioz met la visibilité il vient faire ça il appelle les Camerounais je l'ai fini tout à l'heure tu fais voir comment elle pleure il m'appelle à le charging je l'ai fini moi même le suis pas il est trop fou il est bisexuel il est double sim il est double sim ça n'est même pas qu'on vous dit il est double sim il est double sim les couvertures qu'il fait là il est double sim comment un homme ne pas l'appeler les Camerounais pour commencer à se mêler lui c'est un gros bandit il est parti en prison au moins 10 fois ici en France il pleut je vais te laisser Anita a fini le pangolin elle veut manger le pangolin maman la bonne tu sais bien ça Anita on est venu ici on est venu ici ma copine on est venu chez Anita elle a fait le pangolin donc c'est elle apparemment tu es venu apparemment tu es venu à mon direct me soutenir donc comme elle te suis un monsieur il a bien commenté à son direct je l'ai porté là où il est là il tremble il m'a appelé à l'autodien maman j'ai écrit je le calcule je ne sais pas quoi il sait que je lui ai dit que celui-là il veut se faire voir dans un zéro mais son petit frère vient d'escoquer son petit frère vient d'escoquer trente mille euros je connais son petit frère il y a ma copine c'est la lune qui aime bien le valoriser parce qu'elle ne connait pas parce qu'elle ne connait pas la réalité c'est tout toi bien si je vais te laisser le pangolin m'attendre au revoir ok il n'y a même pas trop à dire partager envoyer les cœurs partager envoyer les cœurs les gens bon c'est le cas d'Eva Assoumon qui avait l'aveur connecter partager envoyer les cœurs vous savez Facebook c'est la guerre dans la guerre dans la colère on peut quand tu as un contention avec une personne même si la personne n'a pas la raison je vois que la personne a tort tout le monde le fait parce que tu prends le problème que tu as en compte avec la personne tu mets devant mais je me prononce pour dire je ne juge pas Eva je ne juge pas la veuve mais je veux dire je veux parler pourquoi il est bien vrai que Eva c'est ce qu'elle a fait pas qu'il est bien vrai il est totalement inadmissible c'est ce qu'Eva a fait le fait que tu es dans la maison de quelqu'un qui te permet de faire les photos les vidéos de la maison d'une personne sur quoi la personne n'est même pas là la personne qui a laissé la maison il suffit de faire des vidéos dans la maison dans la maison même chose que Coco Lagou avait fait à l'Édiponce si vous vous rappelez ce serait bien quand la perle avait chauffé ici Coco elle est d'iponce ici mais Jean vous vous rappelez quand la perle avait chauffé ici elle avait fait les vidéos de la maison je vois je peux dire que le Camerounais est vraiment le noir c'est le noir qui ne veut jamais se faire respecter voilà pourquoi le noir ne va pas toujours se faire maîtriser c'est à cause d'une d'une c'est une dente qui pourrit tous les restes des dents c'est une graine d'arachide qui a tout un sac un gringa pipito et langue noire de tout vous voyez non mes gens c'est une dente qui pourrit toutes les autres dents elle va à sa guerre avec la veille là-bas c'est une dente là-bas c'est clair elles sont en guerre mais je suis contre le fait qu'on balance l'intimité des gens dans les réseaux sociaux je ne suis pas d'accord avec cela je ne suis pas d'accord il faut parler les vérités je vais donner mon point de vue au départ j'ai rigolé j'ai rigolé mais c'est pas bon parce que beaucoup d'entre nous ici c'est pas tout le monde qui accepte de n'importe quoi c'est pas tout le monde qui supporte des bêtises vous comprenez avec une personne consciente ne peut pas faire ce qu'elle va à faire c'est vrai c'est la guerre c'est la guerre on ne refuse pas la veuve est turbulente là-bas ça n'est même pas à demander moi je dis j'ai pas moi je fais par la midi flat pour manger dans son plat la veuve est turbulente vous devez comprendre comprendre qu'elle est comme ça ils sont comme ça moi je ne l'insulte plus c'est une femme que si tu entres dans son jeu avec elle tu vas finir tu risques même de lui de la envoyer même de faire l'ultimatum que peut-être va devenir encore plus folle et connaissant cette femme c'est une femme qui peut-être comment moi je peux dire que ça ne va pas là-dedans parce que voilà Waris même il a soutien ici Waris fait la guerre avec les gens ici pour elle Waris se gâte avec les gens ici à cause d'elle mais trouve toute l'occasion d'aller de descendre mais malgré ça il ne la laisse pas Sada la fait comprendre peu importe ce que tu fais tu dois savoir que la terre ne peut pas marcher comme toi tu veux elle a fait ça à Lolo ici là maman tu ne peux pas dire que tu es un bateau moi j'ai dit et je continue à dire les femmes qui font les femmes qui font la guerre à Lolo ce sont les femmes qui sont jaloux de guerre parce que une personne qui est zéro comme vous vous dites là 0000 vous parlez toujours d'elle est-ce que les femmes qui ont réussi parler d'une femme qui a raté les riches parlent en tout les riches mangeant etc est-ce que tu as le riche venu pour le boisson pauvre tu as compris ça dans quel livre ou bien que le riche marche avec le pauvre ils font les commentaires le pauvre le pauvre pour le riche bonjour le pauvre travaille pour le riche et c'est comme ça mais alors comme Lolo est le style de femme pauvre qui ne faut pas travailler pour vous ça vous fait mal laissez-la tranquille bien ce que je reproche à l'aveugle c'est que l'aveugle les gens t'aiment moi-même qui suis tu as dit que tu aimes passer le temps bon il y a même les loulou maniens qui te suivent ma cachette mais tu ne t'encourages pas parce que tu délits et ce n'est pas bon ce n'est pas bon c'est parce que tu as l'art de sondre les gens tu as l'art de rabaisser les gens que c'est qui t'arrives là t'arrives dans la logique ce n'est pas bon ce qu'on t'a fait ce n'est pas normal mais tu te déranges tu te déranges tu te déranges moi quand je vois tu me dis que oh à Paris maman si je mets mes pieds je reviens quand je vais venir en France je vais arriver à Paris je vais arriver à Paris je vais te dire que je vais venir dessus à Paris à Paris des dalles vous allez me dire je vous laissez si une belle c'est pour vous une belle c'est pour vous l'art de vos parents vous venez face au même là où je suis là je suis une venez me taper ça vaut des paroles mais venez taper le respect mutuel apprenez à vous respecter apprenez à vous respecter respectez-vous envoyez les clés partager le direct tout ça donnez-vous le respect maman a plu comment il pleut maman merci pour les cœurs mes gens donnez-vous du respect mes gens le respect nous référent aux mutuels ce qu'on a fait à vous ce qu'Eva a fait à vous dans la logique c'est pas clair ce n'est pas normal si tu veux que tu ne fais pas la comédie et que toi tu es dans la maison que tu fais la photo et que tu fais les vidéos comme tu as fait là tu devrais nettoyer parce que tu vivais là-bas j'ai tagué Eva je suis fait à l'hypocriser avec quelqu'un je ne supporte personne je ne fais l'hypocriser avec personne là vraiment il m'a manqué de respect mais pas que tu sais par quelque sur sa page je partais toujours sur sa page je partais toujours sur sa page vous voyez depuis il n'y a pas le temps de faire le direct parce que il y a la même ma vie que je gère d'abord je m'occupe d'abord de ma vie d'abord il y a un voyage de la vie fatiguée je m'occupe d'abord de ma vie d'abord avant de regarder que non pour le voisin là ça a fait comment bon il y a telle personne là c'est comme ça la vie d'abord c'est aide-toi d'abord d'abord tu fais d'abord pour toi d'abord pour toi une personne qui t'a hébergé tu n'avais pas le droit de faire les vidéos dans sa maison comme tu as fait là ça veut dire que tu t'es rabaissé et personne ne va plus jamais te faire confiance personne ne va plus jamais t'héberger ce soir je comprends maintenant pourquoi les noix disent ici en Europe que tu ne veux pas voir les noix chez eux on les insulte de perdus on ne le traitait pas mais c'est à cause des actes comme ça c'est maintenant qu'on commence à comprendre que non il y a les noix qui ont raison ils disent qu'il n'y a pas les noix chez eux c'est à cause des actes comme ça des actes babards des actes de fénéantisme c'est pas bon c'est vrai c'est la guerre mais laissez vos intimités en paix papi l'oncha moi je ne le connais pas donc je ne peux pas l'accorder d'importance moi j'ai vu cette vidéo une fois chez la lion quand la lion avait patagé j'ai demandé s'il était malade parce que j'ai vu sa mère de la jeunesse j'ai demandé s'il est normal s'il n'est pas malade peut-être ça y a pas envoyé une personne qui est malade sans sinu enfin j'ai demandé s'il est malade on m'a dit que c'est comme ça bon apparemment c'est comme ça qu'il est j'ai dit que la lion que moi je vois ou alors peut-être être prématuré je ne sais pas vous perdez le temps à partir de répondre à une personne à une personne comme ça vous n'allez pas mon frère respectez-vous un peu j'ai vu comme il est en train de faire son problème vous pouvez être vu et ignoré balata tu as mis à faire plus c'est ta wario que tu soutiennes soutien ta wario celui-là a cherché la visibilité dans zéro mama la visibilité on meurt on laisse on meurt on laisse il a dit qu'il est avec 1000 personnes qui sont faux mieux tu as tes 10 personnes en direct qui sont vraies et puis ça avance moi je ne me casse pas je n'ai pas besoin de 500 personnes dans mon direct parce que quand je coupe mon direct je constate qu'il y a 2500 personnes qui ont regardé quand je reviens le lendemain c'est déjà à 5000 la souffrance vient d'où ? la souffrance vient d'où ? la souffrance vient de ceux-là qui veulent montrer que non mais sont sur les fenêtres vous êtes sur les fenêtres les vieux on manque quand tu es en train de voir le direct toi même sur le plafond mais tu vois le direct c'est ce qu'on appelle la souffrance d'amour tu aimes dans la souffrance on entend avec quoi ? un amour dans la souffrance c'est ça qui est ça un amour dans la souffrance un amour dans la souffrance un amour dans la souffrance eh mes gens c'est la souffrance tout billon tout billon tout billon tout billon tout billon tout billon framponne tu framponne tu framponne c'est bien ça il faut framponner tu ne claches plus tu ne claches plus les gens tu ne claches plus les gens tu ne claches plus les gens ils s'ensibilisent pourquoi ? ah tu s'ensibilisent maintenant ils s'ensibilisent c'est important mais tu devais nous faire le japon sur les engalans non eh tout billon eh tout billon tu devais nous faire le japon sur les engalans non eh ? qui ? les filles qui ont tué là ? la boulouse là la bébé la la bébé la qui ont rasé là ? oui 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 les filles de 16 ans là bah si j'ai vu que tu tu la connaissais bien ils pensaient que tu allais me faire le japon 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 je vous dis pas alors voilà comment les mam c'est comment mes mamies m'ont contacté hier je vous dis que peu importe tout ce qui se passe ce n'est pas sa famille qui a fait pourquoi j'ai affiché leur famille il dit que mais pourquoi on doit vous retrouver ? eh ? maman j'ai même pas encore posté la famille là non il faut qu'elle poste ça c'est ça mais Toby j'ai compris qu'elle j'ai compris en vrai que la petite là ses parents l'ont dépassé non c'est qu'on a rasé là elle l'a fugué bon non elle est partie vive chez sa tante chez sa grand-mère elle veut chez sa grand-mère la fuguée elle est maintenant dans le groupe là que sinon c'est une petite fille qui est très calme tu vois un peu et qu'on signe et que elle vit en Dorton où est-ce qu'on signe ? ah j'ai appelé où est-ce qu'on signe ? est-ce qu'on signe ? je crois là donc tu sais que tu es le grand fou à notre vie tu dois lui donner les conseils tu vois un peu normal tu ne l'es pas assez jeune là non il faut que tu n'aimes pas que la vie ce n'est pas facile que la vie est difficile il faut que tu n'aimes pas que la vie est difficile tu n'aimes pas raconter que tu n'aimes pas raconter tu n'as pas raconter à la team pédégiste c'était suivi par 3300 époussaires de personnes dans les millions de vues t'ont regardé donc ta voix comptait Toubillon tu comprends ? donc il faut conseiller les petits enfants là qui sont tes petits les bébés au lait Toubillon tu as un conseil ? non moi j'ai à donner ma part de conseil Toubillon toi aussi il faut conseiller une panthée maman non il faut conseiller en plus tu connais même bien tu appelles la fille au téléphone hein tu les appelles tu les chauffe correctement et viens il ne pleut pas là-bas Priska tu es où comme ça ? il ne pleut pas comment ça il pleut il ne pleut pas je suis à airfoot je suis à airfoot je suis à airfoot tu es où comme ça ? à airfoot en ce moment à airfoot il ne pleut pas là-bas il ne pleut pas il pleut ici non il pleut ici car ça c'est plus bon moi je parle de beng c'est quelque chose de beng mais tu es en France non ? mais tu es en France ? tu es en France ? et dis toi ? non je suis en allemagne ben bien sûr mais tu es à la frontière de la France non ? oui oui bien sûr beaucoup le pays tu peux aller partout tu peux aller en France facilement cela dit que cela dit que par exemple moi pour arriver en France c'est peut-être 3 heures de temps alors que toi c'est tout de 45 minutes 30 minutes non ? par exemple le Luxembourg la Belgique c'est 30 minutes mais non non en tout cas il faut conseiller les enfants si tu ne les conseilles pas parce que quand nous les vieilles chouettes on conseille c'est comme si tu vois comme toi tu es jeune là tu connais la réalité c'était on ? apparemment 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 le grand père de la fille là est nigérien maman hey tu veux qu'on me lancer ? pardon donc tout bien depuis quand toi tu as peur ? depuis quand j'ai pas peur je suis l'enfant du chien tout bien pourquoi tes vies ont baissé ? je ne comprends pas pourquoi ? tes vies ont baissé pourquoi ? je vois il y a 32 personnes comme si tu étais dans les ténèbres j'avais pardon pardon je vois 32 personnes tout bien communauté je n'ai pas les mille vies en direct pardon je ne suis pas dans la secte non non mais à l'un siv qu'est-ce qui se passe ? si tu as fait quelque chose si tu as provoqué les abeilles tu es mort les abeilles tu es mort les abeilles les abeilles tu es mort les abeilles tout mieux hé j'ai vu la blague chez toi l'autre jour elle faisait quoi ici ? où tu as déserté ? tu as déserté ? elle a le droit d'appeler comme tout le monde depuis quand ? tu vois Romain tu es bâti chez la blague bébé les vraies personnes ne vont plus bénir comment on peut t'être détournés ? à l'occasion tu dois nous framponner nos pipitologues mon frère on dit que pipitologues on dit que papa Fondja il fait jouer la bêle avec son dossier on est oué comme ça là mon frère tu dois nous donner son con et Boussang on dit que Boussang a été jeté on voulait taper Boussang il y a la soirée elle a eu peur je vois les dossiers mon frère je vois les vrais dossiers je vois qu'il parle je vois les coeurs les gens mettent les coeurs la blague bébé vient t'embrouiller ici là elle vient t'embrouiller elle vient t'embrouiller elle vient t'embrouiller elle est oubliée je regarde par exemple il mettra tout ce monde il soutient la veuve il est suivi il a les 500 personnes il a les 100 personnes connectées il mettra tout ce monde ouh le chien c'est gros ça c'est fini merde ça c'est le chien mamma mia il n'y a pas ça au Cameroun tout bien il n'y a pas le chien c'est au Cameroun merde tu me lave ah 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 ça c'est le chien tout le monde tu ne laves souvent les gens là tout bien à tout respecter les 10 il n'y a pas les personnes parce que c'est une lumineuse et placé là quand même là tu en mène la bébé vous faites qu'elle soit qu'elle soit ca которую c'est le ténèbreux on ne peut pas inciter l'immédiat il n'y a pas la lumière là où tu vas retourne vite la veste là tu me laves la blague bébé la blague bébé je vois le monguier il est surpris même quand je suis au monde, tu as fait un diable, tu vois tout soutien de la drogue, tu vois tout le monde dans ton life hein, tout bien, à l'occasion tu vas prendre ta soeur la beuf, tu mets sur la table, tu soutiens la beuf hein, on mange sur son nom, toi tu sais que la beuf est propre hein, la blague elle vient elle te manipule que toi tu laves la beuf joieuse, en plus ta soeur déjà est le beau, toi Mosse, faut pas s'aider à la tentation, elle va te bien te donner, tu te mets ta porte après on se voit les marques bien vues, enfin reviens dans la lumière gars, to be out, bye bye, vraiment ton père du camé, tu soutenais ton père du camé ici, il était là, il partageait les lives, dans la lumière, c'est une cantine de toute personne, il a combien de temps, sors dans les ténèbres, puis ton oeuvre te crompe, sors dans les ténèbres, qui voit du camé, qui suit du camé ? Non, 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 il faut, non, non, reviens à la maison, tu sais que ton truc du camé, il est faible, non, du camé c'est que non, quand tes abonnés font un peu un genre là, faut, 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 faut faire le direct, faire le direct, tu soutiens la beuf joieuse, elle a besoin de toi, en ce moment, et tu t'intéresses tout ce qu'il y a, c'est que la beuf joieuse là, c'est ça ? Miss Kaline, donc, 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 bisous tout bien ! Je suis le soutien, je suis le soutien, ce qui donne l'argent, ce qui donne l'argent, allez soutenir Flore, achetez les tickets, faites la recette, c'est ça, c'est ça ? Faites la recette, le soutien, est-ce que j'ai besoin de faire des plans ? Soutenir Flore, hein ? Je les affiche là, qu'elle m'a envoyé, allez la soutenir, soutenir la, soutenir la PDG, Vous avez la soutenir hein ? Vous avez la soutenir hein ? Soutenir en ? Vous avez la soutenir hein ? Vous avez la soutenir en ? Vous avez la soutenir en ? Donc voilà l'affiche là, hein ? Enseignez-vous, il y a beaucoup, les places commencent à passer des slides, Je vous ai dit qu'on soutient quand il s'agit d'argent. S'il vous plaît, vous êtes un peu plus important pour vous aider à soutenir ces gens dans ce que vous donne de l'argent. Ne venez pas insulter ce qui vous donne de l'argent. Je ne savote pas la machinité pour les revenus des gens. Le 9 septembre, confirmez votre présence chez la PDG internationale. Allez vous amuser. Les Lomaniens, vous-même, vous pouvez partir vous amuser. Vous continuez à vous dire que Facebook c'est le virtuel. C'est la réalité. Ne venez pas vous porter des ennuis, des boisses des gens pour rien. Allez, ceux qui veulent partir, vous allez bien venir. Partez, allez faire la recette. Au revoir et bonne soirée à vous.